Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Oh les unboxing, pas mal de petits colis à vous ouvrir, je vais essayer d'être rapide, concis, efficace et je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos les timers, au cas où il y a des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous voulez voir absolument en premier, ça vous avez toutes les infos, je vais essayer de faire ça dans la barre d'infos. Sachez qu'en tout cas, cette petite veste vient de Shein et je vous en ai parlé dans une dernière vidéo, il n'y a pas très très longtemps, à mon dernier haul Shein, craquage etc, un truc méga craquage, je vous remettrai dans le petit i. On va commencer par le colis d'une copie note YouTube qui s'appelle Kika, je vous mettrai sa chaîne et son Instagram dans la barre d'infos, c'est Kika Beauty, je ne sais plus parce qu'elle a changé son pseudo entre le temps, mais de toute façon je vous remets toutes les infos, elle m'a envoyé un petit codi, elle l'avait déjà fait il y a quelques temps et elle est trop adorable, elle a pensé à moi, donc elle m'a envoyé des petites choses, regardez, c'est pas trop cute, elle a trouvé des chaussettes, je ne sais pas où, des chaussettes Harry Potter, c'est trop bien, c'est des soquettes même, les toutes petites chaussettes qui ne montent pas très haut et il y a l'air d'avoir plein de designs différents, regardez, wow, elles sont canons, elles sont canons, il y en a une avec Edwige, une autre couleur de griffon d'or évidemment, Harry Potter, elles sont vraiment trop 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 jolies, trop contente. Niveau Harry Potter, elle ne s'est pas arrêtée là, elle m'a mis un petit portefeuille et il a l'air trop trop beau, je ne l'ai pas ouvert mais le derrière est magnifique, regardez ça, donc ça c'est devant, avec écrit Hogwarts comme ça, le petit logo Harry Potter et derrière, avec le château de Poudlard, Edwige là, il est magnifique, c'est de la collection Harry Potter, collection officielle et à l'intérieur ça se présente comment ? Il est bien protégé dedans, ouais trop beau, porte-carte et ici aussi on peut mettre des petites choses, une petite photo de famille etc, trop cool, ça ça pourrait être pas mal à mettre dans mon sac à main quand je veux juste emmener mes cartes ou un truc comme ça, ça peut être pas mal et trop trop beau. Elle m'avait mis un tout petit bout à l'intérieur et elle m'a mis trois derniers petits produits, elle m'avait dit que celui-ci elle n'en voulait pas, donc elle allait me l'offrir, c'est le Matic Serum Crystal Elixir de chez Charlotte Tilbury, alors c'est une sorte de sérum qui promet une peau smoothing je pense, c'est une peau un petit peu plus jeune, alors c'est soi-disant un sérum au réflexium et infusé de cristaux pour une peau éclatante de jeunesse. Je connais pas du tout, je connais pas du tout et j'ai trop hâte de tester, merci Kika parce que là c'est vraiment une sacrée découverte et c'est vraiment pas donné ce produit, donc trop bien. Elle m'a mis un petit peeling mask comme ça, je ne connais absolument pas de quelle marque c'est mais ça a l'air d'être une marque un petit peu écolo et tout ça, donc ça a l'air pas mal du tout. Et pour finir, elle a mis un mascara que j'aime beaucoup, une miniature de mascara de chez Benefit, le Zeril, mais magnète, et celui-ci je l'aime beaucoup, donc c'est trop trop cool, c'est une petite miniature mais ça va permettre de le retester parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai reçu un colis maîtresse, mais ça je vous le montre dans mon Titchi Vlog parce que ça a l'air divin. J'ai reçu un colis aussi de Lush et j'ai été pourri gâtée. En fait, il y a eu un petit événement chez Lush et je vais vous en parler tout de suite si je retrouve la petite carte. Bah non, je sais pas où aller ma petite carte Lush, mais en tout cas je crois que c'était le 27 mai, non 27 avril pardon, il y avait la journée, entre guillemets, la journée mondiale de la boule de bain. Du coup, Lush nous a envoyé un petit colis avec des boules de bain aux influenceurs qui sont en collaboration avec lui. A l'intérieur, il y avait 4 boules de bain et il y avait ce petit truc-là qui permet de... Comment vous expliquer ça ? Je vous jure, c'est mon mari qui l'a monté, c'est très très simple d'utilisation. Vous mettez votre téléphone derrière, comme ça, vous mettez en mode pour que l'écran ne tourne pas dans tous les sens et vous pouvez mettre vos vidéos et ça va être projeté. C'est une sorte de mini vidéo projecteur sans électricité, entre guillemets. Ça va projeter l'image sur votre mur, comme ça vous pouvez mettre dans votre bain votre petite boule de bain Lush. Vous installez votre téléphone comme ça, la petite vidéo va s'afficher sur votre mur et vous êtes tranquille dans votre bain. Je trouve ça trop sympa, c'est une super idée. Vous voyez, il a une petite idée comme ça. Ils mettent le téléphone et en fait ça se projette de l'autre côté. Et vous pouvez évidemment avant régler un petit peu et ça s'ouvre en fait pour régler la taille de votre image, régler que ce soit net, etc. Et on a essayé, c'est trop marrant. Moi, je n'ai pas essayé dans mon bain, mais on a essayé quand on l'a reçu. Ça fonctionne, ça fonctionne. Du coup, j'ai reçu 4 boules de bain. Ça sentait le colis. C'est le colis du rêve. D'ailleurs, hier, je suis allée dans une boutique Lush. J'adore tellement, tellement, tellement. Donc, il y a la Godess. Elle se présente comme ça, je vous les montre. Vous pouvez les retrouver. Et donc, le 27 avril, quand vous alliez en boutique, vous pouviez avoir une boule de bain gratuite. Ce qui coûte quand même 8-9 euros. Donc, ce n'est pas négligeable, c'était un bon plan. Je vous l'ai partagé sur Instagram et c'est vrai que je l'ai reçu le jour J. Je n'ai pas pu en parler beaucoup de temps avant malheureusement. Mais c'était trop sympa. Donc, là, la Godess que vous pouvez retrouver en magasin. Le Pop the Cock. Donc, une bombe de bain, comme ça, en forme de bouchon de champagne. Qui sont très bons aussi. Je ne vais pas vous le dire pour toutes les boules. Celle-ci, elle s'appelle Lux. C'est facile à retenir, celle-ci. Elles ont cette forme un petit peu sur le bout pour que vous puissiez la poser maintenant. Et il y a écrit Lush dessus, donc c'est sympa. Et la petite dernière, elle s'appelle Intergalactique. Et elle est superbe aussi, celle-ci. Pareil, avec cette petite forme-là. Hop, Lush. Et là, un petit trou. Elle est trop bien. Elle est trop, trop belle. Ça vous fait du bain butonné. Là, c'est ma commande à moi. J'ai craqué chez Too Faced et chez Sephora. Oui, oui, oui. En fait, à la base, j'ai acheté chez Sephora la palette Too Faced. La nouvelle palette Too Faced que je vais vous montrer juste après. Et je l'avais acheté plein pot. Et j'avais eu cette box gratuite. Donc, je vais vous la montrer, la box. Et j'ai acheté donc la palette Too Faced et une palette pour le teint Pat McGrath. Et j'ai reçu la box gratuitement. Et puis, finalement, j'ai vu que sur le site Too Faced, il y avait, grâce à Laetitia, les coquetteries de Laetitia, elle m'a dit qu'il y avait un code qui était VIP, V-I-P, et qui vous proposait sur le site moins 30% sur tout, 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 dont la palette, la dernière. Donc, je l'ai acheté aussi. D'ailleurs, j'ai eu un petit cadeau de la part de Too Faced. Et je suis partie me faire rembourser celle de Sephora que j'avais payée plein pot parce qu'il était hors de question que je paye plein pot. Donc, j'ai quand même gardé celle-ci que j'ai payée finalement plein pot. Mais j'ai quand même une belle box de la part de Sephora avec plein de cadeaux. Donc, ça, c'est cool. Donc, la Pat McGrath, elle me faisait envie. Il y a aussi la dernière version Bridgerton, mais je n'ai pas pris. J'ai pris celle-ci. Alors, c'est la gamme Mothership ou un truc comme ça, non ? Je ne suis pas très, très calée avec Pat McGrath et tous les noms des palettes. Mais bon, c'est la Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. Et à l'intérieur, on a trois teintes. Le Golden Nectar, Desert Orchid et Divine Rose. Donc, c'est magnifique. En vrai, c'est magnifique. Vraiment... Elle est très, très belle. C'est vraiment une très, très jolie pièce. J'ai hâte de tester parce que c'est vrai que les blushs et les enlumineurs comme ça... Moi, j'ai déjà un enlumineur Pat McGrath parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'espère que ce n'est pas le même, mais je ne pense pas. Et je n'ai jamais testé leurs blushs. Et du coup, là, il y a un petit rosé trop, trop beau. Et un petit pêche corail trop, trop beau aussi. Du coup, ça me donnait bien envie. Ça me permettra de me faire un avis sur les produits teints Pat McGrath. Et dans la petite box que j'ai reçue de chez Sephora, il y a quand même plein, plein, plein de choses sympas. Donc, on avait des petits échantillons. J'ai eu ma fameuse base, c'est ces sérum Brightening de chez By Terry que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, ce petit format-là me fait longtemps. Enfin, un DML, mais ça fait très, très longtemps. Et je l'ai... Je suis en train de l'utiliser d'ailleurs. Je suis contente d'en avoir un nouveau en stock. J'ai reçu le Better Than Sex. Et donc, ces deux produits-là, déjà, sont dans mes best-of. Je vous en avais parlé, je vous mets la vidéo ici. Donc, ceux-là, je suis trop contente. Ils nous ont mis un petit gâteau avec un petit cuillère-côte dessus. Il y a écrit, scannez-moi, mangez-moi. Donc, je le mangerai. À l'intérieur, on avait aussi un petit produit Shiseido, une Hydrating Creme. Donc, à l'acide hyaluronique rouge. Je ne connais pas. Ça, c'est cool. C'est un petit format sympa. On a eu un petit produit Clarins, le Beaume Beauté Éclair. Donc, pourquoi pas. Un OPI. Bon, la couleur, ce n'est pas ce que je préfère, mais pourquoi pas. C'est un violet comme ça. C'est la teinte Nat 025. On a eu, et ça, je suis trop, trop contente, deux petites miniatures de parfum. Je suis trop contente. Parce que moi, je suis une grande collectionneuse de miniatures de parfum. Et on a le dernier parfum que j'ai acheté en plus de ces Yes I Am, qui est le petit comme ça en version chocolate de chez Cacharel. Et la bouteille, elle est trop, trop craquante, non ? Ça, je suis trop contente. Les miniatures, c'est mon kiff, c'est mon kiff, c'est mon kiff. Bon, après, on a eu des petits trucs comme ça, la Sephora, un petit peeling, un gel nettoyant, pardon. Celui-là, d'ailleurs, il est très bien. Et la deuxième miniature, c'est Nomade de chez Chloé, que je ne connais pas. Ouh, elle est trop mimi, la bouteille aussi, regardez. Pas mal. Alors, moi, je ne les utilise pas, les miniatures. Pour moi, ce n'est pas possible. Je les sens, si je ne connais pas le parfum, je le sens. Mais je ne les utilise pas. On a eu un mascara super lift and curl de chez Clarins, comme ça. Voyons voir la petite brosse. Ah, elle est un petit peu... Ah, elle est marrante, la brosse. Je ne sais pas si vous verrez bien. Regardez comment on a l'air de la forme qu'elle a. C'est sympa, ça. Là, ça m'intrigue. Un côté un peu plat, là. Et pour finir, on a un petit, alors, blush color infusion, la teinte Ginger de chez Laura Mercier, comme ça. Un petit blush de 2 grammes. Ce n'est pas si mal que ça. Je suis contente. Chez Too Faced, ma petite commande était plutôt bien protégée. Et ça, c'est vraiment bien, parce que la dernière fois, ça n'a pas été le cas. Du coup, là, je n'ai pas eu de casse. Donc, je suis très contente. Et j'ai eu un petit cadeau. Regardez-moi ça. Ce n'est pas trop sympa. Vous savez que moi, je suis une grande fan de tout ce qui est Too Faced. Et à leur avoir des petits articles un petit peu personnalisés comme ça, Too Faced, je suis fan. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Il est trop beau. Il est magnifique. Ma fille, d'ailleurs, elle voulait me le piquer. C'est hors de question. La fois-ci, la fameuse palette, la Sunset Strip. Et puis, j'ai eu un petit échantillon comme ça, Lady Bold, en cadeau. Donc, la Sunset Strip. Moi, j'adore celle que j'ai déjà, qui est Natural Nude, je crois. Dans ce même style-là de packaging, mais ce n'est pas exactement le même, évidemment. Là, ils ont fait un peu coucher de soleil. Des couleurs un petit peu plus chaudes, je trouve. Et les couleurs sont magnifiques. L'autre que j'ai déjà, elle me plaît énormément. Et celle-ci, elle me plaît aussi énormément. Il y a de quoi faire des nudes un peu plus chauds. Vous pouvez faire des effets un peu coucher de soleil ou des nudes basiques. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, ça sent un parfum qui n'est pas le chocolat. Mais je ne pourrais pas vous dire quoi. Je ne sais pas. Ça sent bon, mais odeur indéterminée, un peu fleurie. Je ne sais pas. J'ai fait une commande sur le site No. Vous savez, c'est un nouveau. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais nouveau. J'ai été en collaboration avec eux. Ils m'ont proposé un code promo que vous pouvez utiliser une seule fois à votre première commande, qui est le code Karine Missbouf, qui vous enlève 5 euros sur votre commande. Donc, si vous les craquez, c'est le moment. Et sur ce site, vous trouvez plein, plein, plein de choses au niveau du bio. Vraiment, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, de quoi faire. Et j'ai fait une commande avec les copines pour acheter toute ma gamme Les Secrets de Lolli. En revanche, mon colis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il est arrivé dans un état comme ça, vous savez, dans un truc de la poste, comme quoi il a été reconditionné. La marque a été adorable et m'a renvoyé un produit qui avait été abîmé dans l'envoi. Mais sinon, ça a été top. Donc après, c'est renvoyé logiquement comme ça. Quand c'est bien renvoyé, quand tout va bien avec notre colis, c'est renvoyé dans un colis en carton, quoi. Et à l'intérieur, vous avez des igouigou comme ça, des recyclages de carton pour protéger vos produits. Donc moi, j'ai commandé toute ma routine et mes copines se sont mis aussi à la marque Les Secrets de Lolli. Donc j'ai repris le shampoing, l'après-shampoing, qui sont des produits que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire votre routine shampoing après shampoing basique et utiliser pour vos boucles, surtout ces deux produits-là qui sont vraiment géniaux. La gelée pour les cheveux, la gelée capillaire, anti-déshydratation et le lait, l'embellisseur capillaire. C'est un lait au désactif, survitaminé, sans rinçage. Donc en fait, moi, je vous ferai une vidéo sur ça, mais j'utilise ma routine shampoing après shampoing. Et sur mes cheveux, bien mouillés encore, je mets l'embellisseur, le Air Primer, le Curl Nectar. Et quand je mets ensuite mes cheveux dans mon turban, je laisse un petit peu boire l'eau pour que, entre guillemets, un peu sécher. Mais quand ils sont encore mouillés, ils ne sont pas totalement secs, je mets la gelée capillaire pour finaliser le tout et tenir le coup. Et puis les autres jours, le lendemain, l'après-lendemain, je remets un petit coup d'eau et je remets une petite goutte de gelée capillaire pour refaire tenir tout ça. Et voilà, ça rend des beaux cheveux comme ça. Là, ils sont pourtant en fin de vie, c'est-à-dire que là, c'est quasi 7 jours après lavage. Je ne les lave qu'une fois par semaine le dimanche. Et du coup, là, c'est quasi la fin. Donc demain, je vais pouvoir refaire ma petite routine. Je suis contente. Donc là, je suis trop contente. Ils m'ont envoyé des petits échantillons à l'intérieur de leur colis. Pas grand-chose, mais de quoi tester. Donc un petit hydratant comme ça pour le visage et un petit lait hydratant aussi de la marque Joveda. Donc très sympa, très contente de ma commande. Comme ça, là, j'en ai encore pour quelques temps. Donc je vous conseille vraiment ce site qui est très, très, très bien et le service client au top. J'ai commandé à une copine youtubeuse sur Vinted. Oui, je fais quelques petits achats à Vinted. Je lui ai pris cette trousse-là de chez Too Faced qui m'a coûté 3 euros. Et je l'ai déjà, mais je l'aime beaucoup cette trousse. Je la trouve tellement pratique. Je l'utilise pour partir en week-end. Et là, je me suis dit que celle-ci, peut-être que j'allais l'utiliser pour l'école, pour mettre mes petites affaires d'école en mode trousse. Et je l'ai moi-même. Ça veut dire que c'est la troisième que j'ai. Mais je l'aime trop, cette petite trousse. Et je lui ai pris aussi de Too Faced ce petit gloss qui paraît hyper pétrant en caméra. Mais pourtant, ça va. Et c'est la teinte Tinkle Me Peach. Je sais qu'il avait été soldé pendant un moment donné, quand il y a eu moins 70% sur Too Faced. Mais moi, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Donc c'était la gamme Peach avec la petite pêche comme ça. Et c'était une couleur que je voulais et que je n'avais jamais réussi à avoir. Du coup, je suis contente de l'avoir. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais utilisé. C'est vrai que l'odeur est un peu chimique. De toute façon, il me l'a une sorte de fouille bonbon. Je ne sais pas trop. Mais j'ai hâte de le tester du coup. La marque Aven m'a envoyé trois produits et je suis assez bluffée. Je suis assez contente parce que c'est une marque qui me rappelle tellement ma mère. Surtout cette gamme-là solaire. Quand on était plus petit, ma mère, elle mettait ça sur son visage parce qu'elle avait la peau assez... Comment vous dire ? Elle avait des soucis au niveau de sa peau. Il fallait bien la protéger et elle utilisait ce style-là. En fait, mes versions un peu teintées, je crois. Je crois que ça existait à l'époque. En tout cas, là, ils appellent ça absorption en 3 secondes, ultra light. C'est une forme de fluide. On a ce petit contenant-là en version très très... Ça, ça va être parfait, je pense, pour le visage. Un truc un peu fluide, léger qui va pénétrer tout de suite et éviter de rester en surface. Donc ça, ça va être très très bien. On a la grande version pour la peau sans effet blanc, résiste à l'eau. Et je crois que j'ai vu... Ouais. Protection pour les océans. Donc Skin Protect, Ocean Respect. Une démarche éco-responsable, éco-friendly. Donc c'est pas mal. Ils ont essayé de faire un effort et là, c'est quand même un SPF de 50. Donc ça, ça va nous suivre tout l'été en France. Moi et mes enfants, on en utilise beaucoup parce qu'on y peut même 5 en tout, même pour Marie en mai. Et c'est vrai que ça va vite, ça va vite. Et alors, ils nous ont envoyé un petit truc en plus. Là, la marque, elle est trop sympa. Elle m'a envoyé en plus ce petit truc-là qui est un... Un stick zone sensible. Donc c'est intéressant ça. Comment ça se présente ? Bon, j'ai un peu galéré à l'ouvrir. Hop, le voici. Ça se présente comme ça. Ah ouais, d'accord. C'est comme un petit labello. Vous voyez, vous sortez la matière et en fait, vous pouvez mettre sur les petites zones. C'est pas mal. Et moi, je pense que ça, je l'utiliserai pour le visage de mes enfants parce qu'ils ont des petites cicatrices et le médecin m'a toujours dit de bien, bien, bien protéger au niveau des cicatrices pour éviter que ça fasse des taches au soleil. Donc ça va sûrement servir pour ça. J'ai reçu de la part d'une agence de presse ce petit truc-là. Je vous l'avais montré sur Instagram. Parfois, je vous montre quelques petites choses sur Instagram. C'est Wilkinson Sword. C'est un rasoir, tout simplement, mais qui a cet effet à l'aloe vera autour. Une espèce de crème un peu solide qui vous permet de vous raser et de ne pas vous faire de mal et qui est un petit peu hydratant. Et honnêtement, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas rasée. Donc, moi, je m'épile en fait. Je vais chez les stéticiennes pour m'épiler. Mais j'aimerais bien faire la lumière pulsée pour faire un petit peu partir mes poils. Et pour faire la lumière pulsée, il faut se raser. Du coup, dès que je vais me lancer, j'aurai mon petit rasoir sous la main. Du coup, je suis contente. Donc là, il y a le rasoir et la petite recharge. Je pense que vous pouvez acheter juste les recharges avec les lames. Je vous avoue que je ne m'y connais pas beaucoup. Mais je suis hâte de tester. Du coup, quand j'en aurai l'occasion, ça va être hyper intéressante. Alors, hyper intéressant plutôt. Et il y a écrit « Emballage fabriqué avec plus de 90% de papier recyclé. » Et ça se voit, c'est un petit papier un peu comme ça. C'est sympa. Le packaging est très sympa, je trouve. En plus, ça ne reste pas très très cher, ce petit kit-là. J'ai reçu des produits du site Stylvania et je me suis fait un petit stock au niveau de la marque Frudia. Donc ça se présente comme ceci. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais reçu la dernière fois le sérum et là, je me suis pris la gamme complète pour pouvoir vraiment tout compléter. Donc j'ai pris le toner hydratant, j'ai pris la crème hydratante et là, c'est le gel nettoyant. Toujours dans cette gamme hydratation. La rose, c'est la gamme hydratation. Donc je suis super contente. J'ai hâte de faire la routine complète. Là, pour l'instant, je finis mes petits produits et après, ça sera prochainement utilisé. Donc ça, je vous conseille cette marque-là. Ils sont très très bien. J'ai aussi pris un petit truc que j'avais déjà pris, mais dans une autre teinte. C'est de chez Missha. Je vais vous montrer à l'endroit. C'est un glitter prisme liquide. Et celui-ci, c'est la teinte 01. Il est juste trop trop beau. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est tellement beau. Et voilà. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Et le dernier, il vous avait beaucoup plu. Vous avez pas mal kiffé celui que j'avais acheté l'année dernière fois. Et là, c'est une deuxième teinte. Et ça a plein 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 de reflets. Rose, bleuté, des petites étoiles à l'intérieur. C'est juste trop 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 beau. On va rester chez Missha. Et je me suis pris du coup la fameuse bébé crème de chez Missha. J'en ai énormément entendu parler. Et tout le monde dit que c'est vraiment comme un fond de teint. C'est assez couvrant. J'ai pris du coup une teinte, j'espère qu'il sera bonne. Alors c'est quoi la teinte ? C'est Bright Beige. Donc j'espère que ça ira. Ça se présente comme ceci. C'est assez packaging de luxe. Moi je trouve que c'est très très bien. C'est vrai que Missha, c'est un peu le luxe coréen. Et c'est pas donné donné. Mais celui-ci n'était pas trop trop cher dans mes souvenirs. Ça restait raisonnable. Je suis trop trop hâte de tester. Parce que ça j'en ai vraiment entendu parler. Et le petit produit, le dernier petit produit sur Stylvana. C'est de la marque Haru Haru Wonder. Rétinol, une alternative avec du collagène et du Cica. Alors je ne connais pas. C'est une crème contour des yeux. Et le format est pas mal. Un tout petit format comme ça. Un petit flacon. C'est marrant ça. Tout petit tout petit flacon pompe là. C'est vraiment trop marrant. Et bah écoutez, je testerai. Parce que là en ce moment mon contour des yeux, c'est pas la folie là. C'est pas le meilleur de tous les temps. Donc pourquoi pas tester celui-ci. Ah, il y a écrit que ça réduit l'apparence des ridules. Vu qu'il y a du rétinol et du collagène à l'intérieur. Peut-être que je vais glisser vite dans ma routine ça. J'essaie de toute façon de vous mettre tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Je continue cette vidéo avec les trois petites dernières boxes que j'ai reçues. Je les ai reçues quasi toutes en même temps. Ce qui est très très rare. La Beautiful Box. On va commencer par celle-ci. Vous savez que je l'aime beaucoup. Le thème de celle-ci c'est partez à la découverte de précieux ingrédients naturels. Et on a l'air d'avoir pas mal de produits à l'intérieur. Comme d'habitude, on a les petites cartes comme ça qui nous permettent d'avoir des indications sur les produits. Et qui nous permettent aussi de pouvoir avoir des petits codes promo des fois sur certaines marques qu'on aime bien. Mais qu'elle est jolie. En revanche, je vois des marques que j'ai déjà vues quelque part. Dis donc. Il y a certaines marques qu'on voit un peu partout au même moment. Et ça c'est bien dommage. J'ai déjà eu dans la bécime du mois dernier ce petit rouge à lèvres qui s'appelle de la marque Pompone. Et est-ce que c'est la même couleur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là c'est la teinte Ruby qui a un joli rouge mat. Non, je ne crois pas parce que l'autre c'était vraiment un corail si je me souviens bien. Donc je vais vous le swatcher. Ouh, il est beau. Alors c'est vrai que c'est un mat mais qui est quand même crémeux quand on le met sur les lèvres. En tout cas celui que j'ai testé, il est pas mal. C'est vrai que c'est une jolie petite marque, un Pompone comme ça. Une petite marque green. Donc c'est plutôt sympa. On a un petit gommage corps extrait de caviar sable noir de Tahiti. Tiens, de la marque Corem Paris. Hum, ça a l'air pas mal. Est-ce que ça sent quelque chose ? Alors c'est un gommage corps à la texture blanche. Et on va voir du coup... Oh, les grains, c'est trop sympa. Il y a différentes tailles de grains. Ça sent rien mais... Ça sent une petite odeur douce. C'est agréable. Ça sent pas mon oeil de Tahiti quoi. Après avoir gommé son visage, on fait un petit coup de lait hydratant de la marque Bird West. Et ça, on a déjà mis un petit produit de cette marque-là. Ça a l'air super intéressant. C'est à base d'Aloe Vera et d'huile de caméline bio. Ça c'est tout scellé donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais ça c'est bien parce qu'ils ont fait du coup un petit duo comme ça pour le corps. Et pour continuer l'hydratation, on n'oublie pas le buste. Et ils ont mis donc une crème buste à l'or de la marque Bio Glam Chic. Ils disent de mettre une petite noisette sur le buste ici et de masser jusqu'à pénétration. Ça, ça a l'air pas mal. J'aime bien les crèmes pour le buste. Surtout au niveau... Voilà, dans cette période-là un peu estivale, j'aime beaucoup. Et pour hydrater ses lèvres, pour compléter avec le rouge à lèvres, ils ont mis un miroir logiquement Beautiful Box que je n'ai pas eu. À moins qu'il se soit caché. Mais non, je le vois pas. Mais je l'ai vu sur l'affiche en fait qu'il y avait eu un miroir. Donc les abonnés auront sûrement le petit miroir. Et ils ont mis une petite crème comme ça, contour des lèvres, mais aussi hydratation des lèvres. À la truffe noire et à la gelée royale. Donc ça donne bien envie. Éco-certifié, fabriqué en France, de la marque Lavendée en Provence. Et on peut le recycler d'ailleurs le petit packaging. Donc ça c'est intéressant. C'est sympa le côté deux en un. Moi pour le soir, ça va me servir parce que j'aime bien mettre beaucoup de baume à lèvres le soir. Du coup là, si en plus je peux déposer partout là pour hydrater aussi mon contour des lèvres, je trouve ça trop cool. Cette box-là, ce mois-ci elle me plaît. Bon, j'ai pas eu le petit miroir, c'est pas le drame, c'est dommage. Mais elle me plaît beaucoup. D'ailleurs un petit clin d'œil là. J'ai reçu aussi la My Little Box qui est sur le thème de chez Estée Lauder. Et ça, ça donne trop trop envie. Le packaging il fait très un peu années 70 je trouve. Un peu vintage. Je la trouve très très belle. A l'intérieur, pareil, dans le même glam vintage, on a une petite cordelette là comme ça. Une fameuse... Ah bah non, cette fois-ci on a un vrai catalogue. D'habitude c'est une petite image aussi. Mais là ça fait sous forme de vrais petits catalogues vintage. Où à l'intérieur vous avez des petites choses à lire. Ah ouais, c'est sympa, c'est sympa. Je vais pas trop me spoiler. Et puis on a comme d'habitude des accessoires. Et le petit pochon, il est trop mignon. Et tout est à chaque fois hyper bien assorti. Je trouve qu'ils sont canons au niveau de leur packaging. Regardez, regardez comment c'est assorti. C'est juste dingue. Tout est bien assorti, c'est trop beau. On va commencer par les accessoires. Tiens, on a un foulard iconique Estée Lauder et My Little Box. Qui est du coup dans le même esprit que le reste de la box. Et ça c'est trop sympa. Même si vous voulez pas le mettre autour de votre cou. Qui est quand même assez grand. Vous pouvez le mettre au niveau de vos cheveux. En mode bandeau là, comme ça. Vous voyez, comme ça. Vous pouvez le mettre aussi sur votre sac à main. En accessoire de sac à main. Il est très très beau. Moi j'aime bien en plus la taille, elle est pas mal. La taille, elle est pas mal du tout. Regardez, hop. On va faire le petit nœud là. Moi j'aime bien. Alors évidemment, c'est pas un foulard pour ne pas avoir froid. Et on a un deuxième petit accessoire. Qui est la touche finale en un tour de main. Et ça a l'air d'être un petit bijou. Ouh, mais c'est tout mignon. Regardez. On a un tout petit bijou comme ça. C'est hyper raffiné. J'aime bien. C'est trop joli. Ça j'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Je suis une maître. Donc ça, ça va compléter avec le petit bijou que m'a offert Veri Beauty dans notre swap. Je pense que ça va bien aller ensemble. Et avec ça, on a le petit pochon. Et à l'intérieur, il n'y a logiquement que des produits. Je pense. Et c'est l'odeur. Déjà, on a un gros produit. Un grand format d'ailleurs. 150 ml. Et c'est une mousse nettoyante multi-action masque purifiant. Peau normale. Annexte. Écoutez, grand format. Ça, j'aime bien. Alors, une mousse nettoyante, ça m'intrigue. Le format m'intrigue. Ouais, ça, je suis trop contente. C'est un beau cadeau. Et ensuite, on a deux miniatures. On a la fameuse crème teintée Day Wear de chez Estée Lauder. Donc quand même un 15 ml histoire de bien tester. En revanche, elle est teintée. Elle doit s'adapter à la couleur de peau, je pense. Aide à lutter contre les premiers signes de l'âge. Une teinte transparente universelle. Et pour finir, on a le fameux Night Trooper. Le fameux sérum de nuit à mettre tous les jours. Et qui fait un effet de dingue sur la peau. Je l'ai déjà testé il y a quelques années. Tout petit flacon comme ça. Mais bon, pour tester, c'est très sympa. Il y a de quoi faire quand même quelques temps. Il y a combien là-dedans ? 7 ml. Et c'est vrai qu'il est quand même super efficace ce truc-là. Il coûte une blinde, mais il est super efficace. J'en avais offert un grand à ma mère. Je pense qu'elle l'a bien utilisé. Et alors, je vois qu'au fond, on a un petit spoil pour celle de mois de juin. Say cheese ! Rendez-vous avec votre sac de l'été prochain. Ah, c'est trop cool. Et c'est une collab avec Grasse et Mila. La marque Bohème qui sont bons l'été. C'est prometteur aussi. Bon, écoutez, elle est aussi canon cette box. Honnêtement, si vous devez choisir entre les deux, ce serait impossible. Parce que les deux box me plaisent. C'est sûr que là, le côté Estée Lauder, c'est sympa aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup encore une fois tout le package. Le tout, quoi. C'est canon. Vous me direz, vous, si vous avez des préférés dans les box. Parmi celles que je vous sélectionne, là. Celles que je vous montre. Dites-moi votre chouchoute. Et la petite dernière pour finir ce haul et unboxing, c'est celle de Bessim qui est encore une fois en collab. Et aussi, ils ont fait fort quand même une collab avec Caudalie. Non, mais sérieux. La boîte est très jolie. Un petit format carré comme ça, très joli, fleuri. Voyons voir si c'est aussi prometteur que l'autre. Il y a beaucoup de choses, dis donc. Je suis étonnée. Regardez. Alors, petite box, mais il y a de quoi faire dedans. Alors, il y a pareil, un produit full size qui est la crème sorbet hydratante en format 40 ml à base d'eau, de raisin bio, camomille et polyphénol antioxydante. C'est la gamme Vinosource, pour ceux qui connaissent un petit peu. Vinosource hydratante. Bah, écoutez, je ne connais pas. Je crois que j'ai un sérum et une crème de nuit. Bah, je vais pouvoir la rajouter en crème de jour, ça, dans ma petite routine. On a le gel douche et le soin pour le corps, comme ça, de cette gamme-là aussi, à base TD Ving, celui-ci. Voilà, je cherchais le nom. Et ça, c'est cool qu'ils aient mis le petit duo, comme ça, sous la douche ou emmené en week-end. C'est très bien. Ils nous ont mis aussi le masque crème hydratant Vinosource Hydra, donc la gamme toute rose, comme ça. Ça, je trouve ça cool, les packagings, comme ça, hyper colorés. Ça permet de savoir quelle gamme va et quelle gamme. Et pour finir, pareil, un soin des lèvres, un petit baume à lèvres, comme ça. Ça sent vraiment Caudalie. Ça sent vraiment, vraiment Caudalie, là. C'est typique, quoi. Et soin des lèvres nourris et antioxydants de chez Caudalie, évidemment. Honnêtement. Mais c'est trop dur. Elles sont toutes géniales, quoi. Elles sont toutes géniales. Comment choisir ? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je les trouve toutes canon. Les trois, là, elles sont canons. Je vérifie autour de moi, mais j'ai l'air de vous avoir tout présenté. Je suis contente. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Si vous voulez gagner un petit lot surprise, je vous invite à me mettre votre choix de box préférée dans les commentaires. Si vous préférez la Glissime, la My Little Box ou la Beautiful Box. Je vous attends dans les commentaires et je vous ferai gagner un petit lot surprise. Peut-être une box. Soyons fous. Je vous laisse la surprise. Mais comme je vous ai dit, je mets toujours plein de petites choses pour vous de côté. Et je les range dans mon petit tiroir. Et dès que je peux, je vous fais des petits concours dans les vidéos, comme ça, cachées. Histoire de voir les plus fidèles. Sur ce, je vous laisse mettre un petit like. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve dans les commentaires. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada